L'arbre pour moi à la ferme est un élément à la fois structurant et en même temps il va participer à une biodiversité de par ses caractéristiques. Un système racinaire puissant qui va aller puiser des nutriments là où d'autres végétaux n'iront pas et pouvoir ensuite les redistribuer. Donc c'est encore une fois l'idée de complémentarité dans un système diversifié où il a toute sa place. Moi je cherche pas à faire des quantités astronomiques même si la ferme je pense qu'il est pas mal placé sur ce critère là aussi mais on cherche vraiment à aller vers ces produits dont je parle souvent avec un quotient émotionnel. Je préfère faire moins de fraises mais avoir des fraises qui provoquent de l'émotion ou croquer dans une pomme qui provoqueront de l'émotion. Il y a un petit travail à ce stade là très en amont du projet pour aller sur des variétés anciennes qui n'ont pas vocation à produire tant et plus mais à être vraiment sur le goût. Les carottes ici ça n'est jamais fait quasiment mais elles sont juste magnifiques en goût quoi. Là il y a des restaurateurs mais ils les attendent comme... Les premières années de plantation ils préconisent en agroforesterie mais en grande culture de cerner, de passer à la sous-soleuse. Des clés racines elles vont dans les cultures, les couper comme ça les faire descendre. Moi je travaille sur 8-10 donc je ne l'ai pas fait. En mon travail ça serait pareil, ça serait pire. Donc à quel moment on a vraiment les racines qui partent dans les zones où tu mets du compost, t'arroses. Peut-être l'arbre il sait où il va. Donc c'est peut-être là qu'on a les problèmes de concurrence racinière. Je pense beaucoup plus que les problèmes de concurrence d'ombrage. Tu vois on est à l'aplomb du houppier et à priori c'est aussi l'aplomb de la couronne de racines. Cette parcelle là on a déjà passé le motoculteur donc je pense que déjà les racines ont été cassées à un moment donné et se sont descendues maintenant. Parce que maintenant si on gratouille on ne les trouve plus les racines. Après là c'est particulier parce que là c'est des francs. Pour nous c'était bien parce qu'on a un sol limoneux donc en hiver il y a beaucoup de lessivage et ces éléments minéraux ils se retrouvent assez profonds. Donc du coup il n'y a que les racines qui pouvaient nous remonter justement ces éléments minéraux. Par contre les légumes racines au pied des arbres fruitiers il y a une concurrence une petite concurrence. Donc les betteraves par exemple au pied des arbres fruitiers c'est pas la meilleure solution. Pour tout ce qui est par exemple racinaire je le vois bien ça fait deux ans de suite que mes radis noirs, mes carottes ou mes panais qui sont le long de la bande enherbée galèrent. Donc je pense qu'il y a vraiment en fait au niveau de la bande enherbée ça pompe vraiment beaucoup et du coup vraiment le premier rang à chaque fois qui est le long de la bande enherbée à tel point qu'en fait je veux plus mettre de trucs racinaires qui sont quand même un peu gourmands et quitte à mettre plutôt des salades ou quoi que ce soit au bord du rang voilà des trucs moyennement gourmands parce que vraiment des trucs gourmands je vois bien qu'il y a quand même une limite. Les choux eux ils s'en sortent très bien mais parce qu'ils doivent avoir un système racinaire de fou. Ce qu'on peut voir actuellement c'est que par exemple pour le rang qui est derrière moi au niveau des framboisiers, tout ce qui se trouve à on va dire un mètre des framboisiers commence actuellement à être gêné là. Mais du coup on va récupérer les gourmands pour refaire des rangs de framboisiers pour en avoir encore plus pour en gros faire une confusion au niveau des oiseaux et limiter la prédation parce que de toute manière ils vont nous en prédater donc faut qu'on en plante plus. Voilà après du coup ça demande un entretien alors peut-être dans quelques un an sur deux ou quoi que ce soit passer une dent à ras de la bande enherbée et de la parcelle en culture pour justement limiter tous ces tous ces gourmands ou installer des planches comme on fait des fois dans les pépinières de bambou pour que les rhizomes remontent un peu les guider. On peut cultiver de la même manière sous des arbres et en particulier sous des noyés comme ça bon outre l'ombre il y a aussi paraît-il des problèmes d'incompatibilité des racines bon on est en train de tester c'est vrai que l'année dernière sur sur des aubergines aubergines bon on avait constaté quand même très proche de des arbres qu'il y avait moins de on a des problèmes de campagnols aussi donc est ce que c'est pas aussi lié donc cette année on essaye avec des courgettes pour voir si on n'a pas d'observation de l'association négative mais on n'a pas forcément d'observation d'associations positives cette herbe qui va pousser de chaque côté de la haie va faire une concurrence hydrique entre l'arbre fruitier et cette bande enherbée et toujours du coup pour obliger les racines de l'arbre à plonger là il ya des artichauts aussi en plantes pérennes qui vont faire barrière entre les cultures maraîchères et les arbres fruitiers aussi bon il n'y en a pas encore partout mais régulièrement on a une une bande de plantes pérennes basse en bordure des arbres fruitiers pour faire barrière de racines au maraîchage merisier prunier ils ont des racines traçantes il marche pas avec les légumes ou alors il faut laisser une bande enherbée qui est super grande les péchés pareil après le péché je peux pas trop avoir de recul parce que le péché c'est un arbre qui se taille donc c'est possible que en le taillant tu réduis le système racinaire et en plus tu tu commets s'appelle tu tu limites la couronne si tu prends un prunier adulte n'a quasiment pas d'herbe au pied tu vois là près de la cabane j'ai mon matos qui est posé depuis plusieurs plusieurs années tu vois et en fait il n'y a pas d'herbe qui pousse sur le matos j'ai des mêmes tubes qui sont posés dans la prairie là-bas mais tu les bois plus ils sont recouverts mais c'est pas parce que je suis soigneux plus soigneux là que là bas c'est juste que c'est le c'est le c'est l'effet mirobolant en fait qui qui désherbe que totalement quoi donc du coup tu as du mal et quand tu vois en normandie les mecs c'est ce qu'ils mettent ils mettent pas du cerisier au milieu des prévergers quoi ils mettent des pommiers j'ai le sentiment que par exemple au printemps quand les pluies sont abondantes l'olivier développe un système racinaire de surface qui reste pas toute la saison en fait et sur certaines cultures comme les carottes et surtout les légumes racines je pense qu'il y a une forme de concurrence du coup à ce moment là mais par la suite l'arbre a un système racinaire profond et donc quand il n'y a pas d'eau en surface même s'il ya un peu d'irrigation en goutte à goutte finalement il va surtout puiser en profondeur ça c'est mon sentiment mais après à vérifier voilà c'est pas non on on – Sous-titrage FR 2021